Bonjour et bienvenue sur le coin STAD, le coin où on redécouvre le monde de la data. Aujourd'hui, spécialement, je ne vais pas mettre la caméra parce que je suis en déplacement. Nous allons voir dans cette vidéo comment choisir le cas dans les Kamins. Dans la vidéo, James a vu ensemble que les Kamins, c'était une technique d'apprentissage non supervisée qui permettait de créer des groupes d'individus qui se ressemblent à l'intérieur et qui sont différents à l'extérieur. En gros, il y a un critère homogénéité et hétérogénéité qui est très important lorsqu'on parle des Kamins. Maintenant, la question centrale, c'est comment est-ce qu'on choisit ce cas pour avoir un clustering optimal ? En général, dans la pratique, vous avez trois principales approches que vous devez connaître. La première approche, c'est ce qu'on appelle la méthode du code ou encore elbow méthode en anglais. Globalement, la règle du code consiste à choisir le cas à partir duquel l'ajout d'un cluster supplémentaire ne permet pas d'améliorer considérablement la variance expliquée. En général, dans la pratique, la règle du code consiste à choisir le cas à partir duquel l'ajout d'un cluster supplémentaire ne permet pas d'améliorer considérablement la variance expliquée. Vous allez souvent mettre en place un graphique comme ceci où en abscisse, vous avez le nombre de clusters et en ordonnée, vous aurez la variance expliquée. Dès que vous observez une décroissance significative à partir d'un certain nombre de cas, à partir de ce moment, vous pouvez considérer que l'ajout ne permet pas d'augmenter considérablement la variance et sera le nombre de cas optimal. La deuxième approche qui est très utilisée en clustering, c'est ce qu'on appelle la méthode de la silhouette ou encore le score de silhouette. Globalement, le score de silhouette mesure la cohésion et la séparation des clusters. C'est un indicateur qui est compris entre moins 1 et 1 ou une valeur proche de 1 signifie une bonne séparation des clusters. En gros, lorsque le score de silhouette est proche de 1, vous avez des clusters qui sont bien séparés. On a des individus qui se ressemblent au maximum dans les clusters. Après, en dehors de ces deux approches, vous avez également bien sûr toujours les règles business. Vous pouvez également utiliser les règles métiers pour pouvoir choisir le nombre de clusters. En fonction du domaine, il y a des connaissances métiers qui peuvent vous pousser à choisir un nombre de clusters plutôt qu'un autre. Ce n'est pas seulement les approches statistiques basées sur la règle du code ou encore le score de silhouette. Vous pouvez également mettre en place des connaissances métiers pour choisir vos clusters. Dans la pratique, il ne faut pas choisir non plus trop de clusters. En général, au-delà de 6 clusters, ça devient compliqué à interpréter. Donc, n'hésitez pas à ne pas prendre trop de clusters. 4, 5, c'est déjà pas mal. Au-delà de 6, ça devient difficile à interpréter. Il y a meilleur qu'en place des actions commerciales aussi. Donc, voilà ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Maintenant, nous allons répondre aux cuisses de la vidéo du jour 80. La première question était comment sont calculés les nouveaux synchroïdes dans les camings ? Ce qu'on a vu ensemble hier, c'est qu'en général, pour mettre en place des camings, on procède en 3 étapes. La première étape, c'est qu'on choisit cas individus de façon aléatoire dans la base de données qui seront les centres des clusters. Deuxième étape, on calcule la distance entre tous les points et les cas individus qui viennent d'être définis. Ensuite, on va redéfinir les nouveaux centres en faisant, comme c'est mentionné ici, la moyenne des poids de chaque cluster. Donc, pour définir de nouveaux synchroïdes dans les camings, on va prendre la moyenne des points des différents clusters qu'on a identifiés. La deuxième question, quel critère d'arrêt peut être utilisé dans les camings ? La bonne réponse était lorsque les points ne changent plus de cluster de manière significative. On parle de convergence, lorsque votre algorithme de clustering converge, vous pouvez vous arrêter et terminer la segmentation. Donc, le critère d'arrêt peut être la convergence ou encore lorsque le nombre d'itérations qu'on a mis en place est déjà atteint. Donc, la bonne réponse ici, c'était la réponse B. Bravo à tous ceux qui ont pu avoir les bonnes réponses. Première réponse A. Deuxième réponse B. Pour vous qui êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, j'ai également un quiz dans cette vidéo. Comme d'habitude, vos réponses en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Première question, quelle est la signification d'un score de silhouette négatif ? On a vu ça dans cette vidéo. Les clusters se chevauchent ou sont mal classés, mal définis. B. Les clusters sont parfaitement séparés. Le modèle de clustering est optimal. D. Le score de silhouette est invalide. La réponse en commentaire. Deuxième question et dernière. Est-il préférable d'avoir un score de silhouette élevé ou bas ? Réponse A. Il est préférable d'avoir un score de silhouette élevé. Réponse B. C'est préférable d'avoir un score de silhouette faible. B. Réponse C. Cela dépend du contexte et des objectifs du costering. Mettez vos réponses en commentaire, likez, partagez, commentez, faites tout ce que vous voulez. Vous pouvez également vous mettre à jour sur les 80 vidéos qu'on a déjà mises en place sur cette chaîne. Ça s'affiche juste à l'écran. En attendant la suite de ce challenge, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous demain pour la suite de cette série de vidéos. Bye.